Générique ... Bienvenue à tous sur TV Newsweek. Ravi de vous retrouver, voici les titres. Moon Guadeloupe, le parquet, demande un complément d'enquête après la levée de leur garde à vue pour violence. ... À trois semaines de la journée, des violences faites aux femmes ont fait le point sur des chiffres en augmentation en Guadeloupe. Campagne de vaccination, il reste trois mois pour se protéger contre la grippe. L'île du Gauzier est le gardien du phare. ETV vous emmène sur ses pas. On commence avec le sujet polémique du collectif Moon Guadeloupe. Aucune charge n'a été retenue contre eux. Le parquet demande toutefois un complément d'enquête. Leur garde à vue a été levée. Ils étaient quatre interpellés dans le cadre de débordements lors de la visite du chef du gouvernement, Édouard Philippe. Les précisions de Marius Mathieu. Sur ces images amateurs, des affrontements musclés entre les forces de l'ordre et des membres du collectif Moon Guadeloupe. ... Le mouvement citoyen s'était fixé pour objectif de remettre un courrier au Premier ministre lors de sa visite sur l'archipel. Oh, oh, oh ! Le résultat va aller à l'encontre de leurs attentes. Ce mardi matin, quatre membres du collectif Moon Guadeloupe sont toujours en garde à vue prolongée pour certains. À l'extérieur, un rassemblement de soutien spontané s'est formé, l'occasion de revenir sur les agitations du week-end. C'est de faire entendre la légitimité du peuple guadeloupéen à demander qu'un dispositif ou un cadre légal autour de l'eau soit mis en place. Sachant qu'on était devant un silence assourdissant, que ce soit de nos politiques ou même de celui qu'on nomme le préfet, on a décidé effectivement de parler à une plus haute instance de la France. Sachant que le Premier ministre était de passage, nous voulions juste lui remettre un courrier. Donc alors, pour ce même courrier, on a envoyé la grande cavalerie, on a tiré sur nos LBD, on nous a mis en joue avec des fusils, on a matraqué des gens jusqu'au sang. Donc en fait, on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de faire taire le mouvement citoyen Moun Guadeloupe, d'essayer de nous blesser, de nous faire mal physiquement et de nous attaquer aussi juridiquement. Pour la plupart des personnes devant le commissariat, les arrestations sont incomprises. Tous engagés pour dénoncer les conditions de vie des Guadeloupéens, ils déplorent aujourd'hui un manque de considération. Si toutefois, ces problèmes ne sont pas résolus en temps et en heure, c'est nous qui mourrons. Vous voyez très bien en ce moment ce qui se passe au niveau de l'eau. De l'eau qui n'est pas donnée en temps et en heure, de l'eau coupée intempestivement, chlordéconnée, empoisonnée, résidus d'extréments. Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait réellement en Guadeloupe pour qu'on puisse en fait déclencher cette crise sanitaire qui pour moi permettrait à tout un chacun d'avancer déjà dans un premier temps et de se sentir mieux, de se sentir vu, je ne dirais pas aimé, mais au moins pris en considération par nos politiques déjà premièrement. Nous ne sommes pas considérés comme des Français alors qu'ils le prennent partout ne peuvent pas avoir deux poids, deux mesures. C'est soit au cas, soit au pas cas. Pour ces citoyens engagés, la venue du Premier ministre Edouard Philippe aura laissé un goût amer. Le collectif qui n'en est pas à son premier coup de force compte continuer ses actions pour lutter contre les conditions de vie difficiles en Guadeloupe. On ne sait plus quoi penser des propos de Max Mathiazin sur les radars Tourelle-Ferrard. Le député dénonce la volte-face du Premier ministre. Edouard Philippe, lui, qui a confirmé le déploiement de ces radars. Il faut dire que l'annonce de l'arrêt de l'installation semblait plutôt surprenante. Marius Mathieu. Dans son débat ouvert destiné aux réseaux sociaux, le Premier ministre Edouard Philippe s'est montré ferme sur l'interrogation d'une internaute. Pour répondre à la question de Clarisse, allez-vous arrêter le déploiement de radars Tourelle dans un aussi petit territoire ? La réponse est bon. On va déployer ces radars Tourelle et on va le faire parce que c'est une politique publique. Il y a quelque chose qui se joue et qui est quand même beaucoup plus important et beaucoup plus sensible que simplement l'inconvénient d'avoir à respecter la réglementation. La semaine dernière, l'arrêt du déploiement des radars avait été avancé officiellement par le député Max Mathiazin avant d'être démenti dans la foulée par le préfet de région. Une situation inconfortable pour l'élu qui siège à l'Assemblée nationale. Avec des propos mis publiquement en doute, le parlementaire maintient et justifie sa version dans une conférence donnée ce mercredi matin. La conseillère parlementaire de Christophe Castaner m'a informé entre autres de la suspension du déploiement des radars Tourelle. Je dis bien suspension. D'une réunion avec tous les élus après la visite du Premier ministre en voie de l'eau, ce qui avait déjà été appelé avec le chef de préfète. Les actions de prévention et de pédagogie en faveur de la sécurité routière. Les termes de la conseillère du ministre ont été notés scrupuleusement et peuvent à ce que les radars pouvaient stopper mesures conservatoires de suspension. Une manière pour le député de tenter de prouver que ces déclarations ne sont pas fausses. Il dénonce un changement brusque et total d'opinion de la part du gouvernement. C'est de faire savoir aux Guadeloupéens que ce n'est pas ma parole qui doit être mise à mal, mais c'est la parole de l'État et de dire que je voudrais savoir ce qui s'est passé dans les 1h10 qui se sont écoulées entre le moment où je fais mon communiqué pour informer les Guadeloupéens et par l'intermédiaire de la presse et 21h28 quand la nouvelle indication arrive par un nouveau mail. Le déploiement des radars tourelles continuera en Guadeloupe selon le gouvernement. Le député Max Mathiazin continuera de s'opposer à cette mesure préférant entre autres la prévention et l'amélioration des réseaux routiers pour faire progresser la sécurité routière. La journée contre les violences faites aux femmes aura lieu le 25 novembre. Les chiffres sont en augmentation en Guadeloupe. Une conférence a été organisée cette semaine sur le sujet. Marius Mathieu. Le chiffre fait froid dans le dos. En France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Ici en Guadeloupe, le nombre de femmes victimes de violences s'élève à 1134 depuis janvier selon les services de gendarmerie. Des statistiques en hausse par rapport à 2018 qui ont conduit Tania Galvani à organiser une conférence débat sur le sujet. Pour l'avocate et conseillère municipale de l'opposition à Pointe-à-Pitre, cette violence est un fléau social à combattre. Il faut savoir que nous en sommes au 125e féminicide depuis le début de l'année. Ce sont des statistiques à l'échelon national mais malheureusement la Guadeloupe n'échappe pas à ce fléau donc il était important de continuer à se pencher sur cette question, à réfléchir ensemble à des solutions. En fait, ce que je souhaite c'est faire un état des lieux c'est-à-dire en Guadeloupe où en sommes-nous de la lutte contre les violences faites aux femmes puisque les violences faites aux femmes ça recouvre vraiment un panel très large parce qu'on entend souvent parler des violences conjugales mais ce n'est pas seulement ça. On peut penser aussi au viol, on peut penser aux violences psychologiques donc il y a vraiment un large panel. Donc où est-ce qu'on en est de la lutte contre toutes ces violences dont les femmes sont victimes premièrement et deuxièmement et bien que faisons-nous ? On commence à réfléchir, on poste des pistes de réflexion, de solutions pour demain on essaie de bâtir quelque chose pour l'avenir. La conférence sur la lutte contre les violences faites aux femmes en Guadeloupe se tiendra jeudi soir au centre culturel Réminin Souta à Pointe-à-Pitre. L'entrée sera libre et gratuite. De quoi briser le silence sur ce sujet encore tabou. Et maintenant parlons de cette campagne pour inciter les femmes à faire de la politique. C'est plutôt rare de voir ce genre de campagne mais avouons qu'elle a le mérite de sa particularité. Voici les précisions de Marjorie Nadal. Depuis deux ans Axelle Collandjean ne quittait jamais son ordinateur des mains. C'est en laissant un poste de directrice de communication en politique qu'elle décide de lancer sa propre plateforme numérique Caribbean Boss Lady. Un pur player qui encourage les femmes caribéennes à assumer et affirmer leur leadership. Depuis elle cumule les 30 000 consultations du site par mois. On met le doigt là où ça fait mal. S'il y a des femmes mais aussi des hommes qui nous suivent aujourd'hui et qui interagissent avec nous c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dès lors qu'il s'agit de places de femmes dans nos sociétés caribéennes. Ce succès immédiat l'a poussé à aller encore plus loin. Avec la journaliste indépendante Milène Colmar elle décide de créer en 2018 Objective Boss Lady. Un site d'analyse d'informations avec un angle toujours féministe. Avec l'aide d'émissions et de podcasts elles invitent les femmes à entreprendre dans toute la Caraïbe. Il faut oser briser tous les plafonds de verre qu'il faut oser s'engager oser faire mentir le sort et les déterminismes afin de pouvoir apporter quelque chose de différent dans cette société guadeloupéenne qui a tant besoin de nous qui nous accepte nous femmes quand on est dans le milieu familial entrepreneurial mais qui a encore du mal avec les femmes en politique bien que nous ayons des exemples tels que Gerti Archimède Madame Borel Incertain mais quand il s'agit de distribution de portefeuille de délégation ces messieurs ont toujours tendance à reléguer les femmes comme petites mains ou encore à les faire oeuvrer dans la culture le social Alors depuis deux semaines elle a décidé de lancer une campagne de sensibilisation à l'engagement politique des femmes ce mouvement elle s'engage s'inspire de personnalités telles que la sénatrice Victoire Jasmin ou encore la députée Justine Bénin les municipales approchant elle souhaite transmettre un message Nous faisons de la politique à la maison quand nous avons des enfants nous sommes négociatrices nos premiers administrés sont nos enfants nous sommes négociatrices nous gérons le budget nous faisons face à l'adversité nous faisons face de créativité Comme disait Michel Obama ne laissez personne personne parler pour vous Dans deux semaines la plateforme caribéenne Boss Lady sera présente à Abidjan en Côte d'Ivoire pour l'Africa Web Festival La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a commencé le 15 octobre et se terminera le 31 janvier 2020 dans l'Hexagone en Martinique en Guyane et aussi ici chez nous en Guadeloupe il est conseillé de se faire vacciner pour les plus fragiles même si ce n'est pas obligatoire rappelons que 3000 personnes décèdent chaque année en France à cause de ce virus de la grippe Marjorie Nadal Le quotidien de Rosemey est perturbé aujourd'hui depuis quelques semaines la campagne de vaccination contre la grippe a commencé et elle a décidé d'y participer sans appréhension À 89 ans elle fait partie des personnes jugées vulnérables à la grippe son vaccin est alors entièrement remboursé c'est l'affaire de quelques minutes et le verdict est sans appel J'ai même rien senti moi j'ai rien senti Fièvre courbature totalité des 2000 décès annuels liés au virus C'est une infection virale grave et qui peut se compliquer très rapidement qui dit personne âgée dit polypathologie diabète hypertension etc et du coup c'est le fait c'est d'avoir la grippe qui va accentuer ces pathologies qu'ils ont déjà voilà et du coup quelquefois malheureusement entraîner la mort Cette maladie est très contagieuse il est alors important de consulter immédiatement son médecin dès le début des symptômes Victime d'homophobie une ligne d'écoute téléphonique est mise en place à partir de ce week-end avec une quinzaine de bénévoles disponibles 24h sur 24 Marjorie Nadal a suivi leur formation Des questions ? Les bénévoles de l'association Amalgame Humanis en auront pendant cette formation de trois jours D'ici peu sera ouverte la première ligne d'écoute anti-homophobie et transphobie de Guadeloupe Les futurs interlocuteurs sont alors attentifs aux moindres conseils pour pouvoir gérer les appels à venir C'est que vraiment les gens puissent parler puissent s'exprimer puissent aussi débattre parce que certains ne vont pas être d'accord c'est ça qui est intéressant et qu'ils puissent de par ce désaccord là faire l'être quelque chose qui sera un vrai accord beaucoup plus global Outre les apports théoriques comme le droit des LGBT cette formation fait appel à la pratique comme ce jeu de rôle comprenant une histoire fictive C'est une jeune fille de 17 ans qui reconnaît qu'elle a des attirances pour d'autres femmes mais qui ne souhaite pas en parler à son entourage qui a très peur des réactions des uns et des autres et qui a besoin de parler et l'intérêt de ce jeu de rôle si je le propose en tout début de formation c'est que ça fait uniquement appel à leur compétence d'écoute cette jeune fille elle n'est pas en demande de réorientation elle veut juste parler à quelqu'un En Guadeloupe le sujet est particulièrement sensible Depuis ses 10 ans Maëlle se sentait mal dans sa peau jusqu'à ce qu'elle décide de changer de sexe à l'âge adulte A cette période elle aurait aimé avoir une oreille attentive alors aujourd'hui elle n'a pas hésité à devenir bénévole Moi durant ma jeunesse je n'ai pas eu l'opportunité d'être écoutée d'avoir des échanges j'étais isolée et seule c'est pour ça que je veux participer à cette ligne d'écoute et je suis là surtout pour apprendre apprendre à écouter apprendre des autres et pouvoir échanger également Cette ligne intitulée Voix arc-en-ciel sera active 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Elle n'est pas encore ouverte et pourtant elle libère déjà certaines paroles Nous avons déjà des appels de personnes qui veulent savoir comment nous fonctionnons des personnes qui nous disent merci d'avoir créé cette ligne d'écoute des LGBT qui nous disent qu'ils pourraient être bénévoles aussi ils pourraient s'associer L'association Amalgame Humanis et la préfecture travaillent sur cette ligne depuis février L'inauguration aura lieu demain soir à l'hôtel Arawa Cogosier On va partir maintenant à Saint-François sur les traces de quelqu'un qui a décidé de se battre pour le tri sélectif Marjorie Nadal a suivi ce retraité dans sa détermination Aujourd'hui et comme tous les jours Chris prend sa voiture Il est retraité mais travaille au service de la planète Je vais à Anza Lagourde pour ramasser des déchets sur la plage et voir la situation avec l'organisation des poubelles et les bornes de tri sélectifs à l'entrée de la plage Chris habite en Guadeloupe depuis seulement un an et pour lui chacune des causes environnementales est à défendre Le tri sélectif évidemment Sur la plage dans sa lagourde les poubelles ont été vidées depuis peu et pourtant la bataille est loin d'être finie On peut voir tout de suite qu'il y a des bouteilles en plastique en verre le papier le carton qu'il n'y a rien à voir dans sa poubelle Et en face on a des bornes sélectives c'est vrai il faut faire quelques pas de plus il y a quelques feignantes qui ne veulent pas le faire prendre le temps ça c'est pourquoi j'espère ou je propose qu'on mette tous les bains ensemble sur le même seul endroit pour faciliter la tâche pour les utilisateurs Mairie Association il a tenté de prévenir de l'état du littoral en vain il a alors décidé de transmettre son message autrement en créant ses propres t-shirts Ce sont des exemples très très faciles ça ne coûte pas cher respecter la nature en créole et sur le dos bien sûr c'est ma lutte contre les mâles propres qui continuent à polluer Pour celui qui a grandi sur les belles plages de Floride laisser l'océan avaler les déchets de l'homme est impensable Il s'arme alors tous les jours de sachets recyclables et défile entre les touristes pour poursuivre son combat fourchettes mégots plastiques il ne laisse rien passer Si je sais que j'ai peut-être sauvé la vie d'une tortue ou même un poisson ça a valu de la faire et aussi de peut-être inspirer les autres de changer le comportement si j'arrive à changer le comportement d'une personne c'est déjà ça c'est important Pour Chris aujourd'hui la récolte aura malheureusement été fructueuse Demain il recommencera encore et encore en espérant qu'un jour chacun respectera le paradis tropical qu'est la Guadeloupe L'îlé du Gosier ok tout le monde connaît le phare de l'îlé bien sûr tout le monde le voit mais y a-t-il un gardien du phare qui est-il ? Réponse Marius Mathieu qui a pu le rencontrer Comme tous les matins depuis près de 30 ans le départ de Jocelyn au travail prend des airs de grands voyages il est le seul restaurateur de l'îlé Légozi en Guadeloupe au départ de Pointe-à-Pitre chargé de provisions ce quotidien pourrait sembler usant à moins de prendre la vie du bon côté J'ai la chance de gagner ma vie je pense que c'est un bien de la nature et en plus j'ai une bonne vue quand je pars ça déstresse on voit toute la chaîne de montagne on voit la mer aujourd'hui particulièrement la mer est belle c'est superbe avec une mer peu agitée il faut 20 minutes à Jocelyn pour atteindre sa destination l'île du Gosier c'est une petite île paradisiaque d'un kilomètre de long équipée d'un phare et située à quelques centaines de mètres au large de la ville du même nom le bateau est accosté mais pour Jocelyn pas le temps de profiter du rivage l'homme de 61 ans se prépare à accueillir ses clients ici des milliers de touristes et locaux viennent se restaurer et se détendre chaque année l'idée d'accueillir des visiteurs est venue naturellement pour Jocelyn fils du dernier gardien du phare de l'île je suis pratiquement né ici nous sommes une famille de 7 garçons et nous avons passé toute notre enfance notre petite enfance il y en a même qui sont nés ici parmi mes frères parce que je suis le troisième de la famille mon père c'était le gardien c'était quelqu'un qui aimait la pêche alors c'est pour dire comment on a pu manger du poisson sur l'île c'était plus poisson née déjà et c'était un amoureux de la pêche alors tu vois cette table là cette table là elle était au phare et elle est plus âgée que moi c'est laquelle nous servait de manger en famille c'est où je suis né pratiquement je me suis détaché à un moment donné pour partir en métropole et c'était plus fort que moi il fallait que je revienne un endroit difficile à oublier chargé d'histoires d'anecdotes et de souvenirs de famille pour Jocelyn le dernier témoin d'une époque révolue alors voilà c'est la maison de mon enfance c'est où j'ai vécu là on voit la fenêtre ouverte encore c'est la cuisine ce qui nous servait de cuisine c'était une enfance très riche que nous en étant jeunes très jeunes on ne s'apercevait pas de ça mais maintenant en vieillissant j'ai encore des souvenirs qui reviennent qui me permettent de constater que j'ai vécu une enfance merveilleuse dès 1973 le phare est automatisé le passage du cyclone Nougour en 1989 met fin définitivement au gardiennage aujourd'hui automatisé et téléguidé il ne nécessite plus l'intervention de l'homme j'accompagnais mon père parce qu'en étant gamin il remontait vers les minuit remonté le proie de 800 kg à la manivelle et c'est ce qui permettait au globe de tourner en descendant et l'idée de sa surface elle n'a pas tellement changé à part le banc de sable qui est parti ça faisait la beauté de l'île encore plus fantastique que maintenant il y avait les hélicoptères qui se posaient là-dessus et je pense que c'est à la suite de ce cyclone que ça a disparu c'est un lieu naturel les touristes viennent ils respectent la nature c'est peur que ça devienne un endroit ou le capitaux des hôtels des logements un peu de toutes sortes de gens ou bien le Guadeloupéen de classe moyenne ne puisse pas participer aux bénéfices que se porterait cet endroit ça, ça me fait peur Lille-et-Gosier est depuis 2003 sous la protection du Conservatoire du Littoral pour assurer sa préservation future un moindre mal à espérer pour cet endroit encore sauvage où le temps semble s'être arrêté Voilà, c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivie excellente semaine sur ETV Sous-titrage ST' 501